... Il est 4h du matin au marché Semor, plus précisément dans ce coin sous le nom de Marché Gwana. Des femmes visiblement couvertes de manteaux pour faire face à la fraîcheur matinale. Voilà le quotidien de ces braves dames qui s'activent dans le commerce pour gagner leur pain et nourrir leur famille. L'une d'entre elles, Rachel Bagnaki, mère de deux enfants et originaire du village de Dakar Bango, située à 5 km de la ville de Ziegenchor, où elle mène ses activités. Pour venir ici tôt, je me réveille à 3h du matin. J'ai deux enfants avec moi. En plus, je n'ai pas de marée. Pour rester à la maison, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Les gens te moquent de toi. Si tu n'as pas de marée, pas d'argent, si tu dis donne-moi l'argent, il te dit donne-moi ton corps. C'est ça que nous les femmes, nous voulons rejeter ça. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est grâce à ce petit commerce que Maïmouna Djemé, mère de 4 enfants, arrive à payer la scolarité de ses enfants. Rencontrée sur les liers aux environs de 5h du matin, elle nous explique sa situation. Nous sommes arrestés par les 5h du matin. Nous sommes arrestés par les 5h du matin. Nous sommes arrestés par les joueurs aux待els. Nous étions restés par les 6h. Nous sommes arrestés par les matchs de notre famille qui contiennent des concessions de notre famille, ce qui tient toujours à cause de votre vie. Si nous ag paint manuscrit, nous devons pets. Si nousépendons ce qu'il y ait Deutschen, nous sommes provocés par les femmes. ils ont le droit d'être violés. Seulement quand ils sont항és dans la population privée, ils se prennent en public et privés. Ils n'ont pas le droit d'être privé à leur fille. C'est de leur permettre d'être violés. Ces conditions j'ai des sols. Allons-y sur les notice, ils ne sont pas violés. Les policiers ne sont pas là au lieu de sortir. C'est ce qu'on doit faire pour qu'ils aient ce que j'aimerais. La bravoure de ces femmes du marché Gwana n'est plus à démontrer. Déterminées à faire face à toutes circonstances dans l'unique but de vivre dignement à la sueur de leur front. Chose qui doit servir d'exemple aux autres atteste cette dame de troisième âge qui s'y active aussi, Sophie Badian. Les enfants, les enfants, ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent comme ils vivent. C'est ce qui est important. Faut d'espace convenable, elles sont obligées d'occuper les trottoirs, ce qui n'est pas sans risque pour leur sécurité. Rachel Bagnaki. Avec les voitures, les motos de Jakarta, ça c'est des risques. C'est très difficile pour nous ici. Nous on n'a pas de place à l'intérêt, c'est ça qui nous pousse à venir sur les paviers. C'est à cause de ça. De nous aider, de nous chercher les places. Ici, ce n'est pas bon. Ici, on peut créer des accidents. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'ils nous aident, qu'ils nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque ici, tu peux mourir ça. Si tu meurs ici, c'est à cause de tes enfants que tu murs. Et pourtant, elles s'acquittent de leurs devoirs en payant des impôts à la mairie de Zigenchior. D'où l'interpellation de Khadi Baldé. Tu es à cause de 8h. D'où il y a des fois, il y a des 8h. Si tu es à cause de la mairie, tu es à cause de la place. Parce que la place n'est pas le marché. Les gens qui viennent ici, ils sont à cause de la mairie. Tu vois qu'ils ont une place, une place, une place. Tu es à cause de la place, tu es à cause de la mairie. Parce que la mairie de la mairie, il faut qu'on organise. On sait qu'ils sont à cause de la mairie. La mairie n'est pas bon. La mairie est très difficile. Les femmes ont des choses de la mairie. C'est très difficile. Voilà encore un 8 mars qui devrait pousser les décideurs à prendre en charge de dures conditions qui rythment le quotidien de ces braves femmes rurales.